Non au football inclusif. Non ? Attention, ce n'est pas une énième vidéo où un geek vous dit « Je déteste le football ! » Non ! Bon, même si je n'aime pas le football, ce n'est pas une vidéo pour dire « Je déteste le football ! » C'est une vidéo pour vous dire à vous, footballeurs, vos fans de foot, « S'il vous plaît, pensez à nous. » Parce que oui, ça va, je peux accepter quelques passions dévorantes, peut-être au-delà de l'entendement, « Mais bref, je peux accepter quelques passions chez mes congénères. » Je suis humain. Mais le truc qui me met hors de moi, c'est quand on signifie à quelqu'un fan de football qu'on n'est pas du tout intéressé par le football, qu'on s'en fout complètement et qu'on n'y comprend rien, parfois, l'information n'a pas l'air d'arriver dans le cerveau de la personne. Parce que oui, je ne suis pas concerné par le football et je ne m'intéresse pas au football. C'est-à-dire que je ne regarde rien, je ne regarde pas de match, je n'en ai jamais vu en entier de ma vie. Je m'en fous complètement. Du coup, quand il y a une Coupe du Monde, sur Internet, il y a des tonnes de choses qui apparaissent, il y a des pubs, il y a des t-shirts. Et hier, par exemple, je suis tombé sur un t-shirt, ce t-shirt, et je ne l'ai pas compris. J'ai cru que c'était une vanne sur une pratique sexuelle que je ne connaissais pas. Du coup, dans Google, j'ai tapé le nom de la pratique parce que j'avais envie de savoir. Et je suis tombé sur la photo d'un footballeur et j'ai fait « Ah, d'accord ! » J'ai cru que c'était une nouvelle sorte de bifle. Parce que ce nom, quand même, on dirait un truc sexuel. Mais non. Et j'ai eu la même chose en 1998 avec cette affiche de Leader Price où j'ai vu ce mec en chemise qui me disait qu'il adorait me faire gagner. Et je me suis dit « Mais c'est n'importe quoi ! » Franchement, j'ai gueulé, je le disais à tous mes potes. Je disais « Mais enfin, mais enfin ! » Les publicitaires, ils sont complètement cons. Pourquoi ce mec, avec son regard de bovin hyper vide me dit « J'adore vous faire gagner ! » Et puis en fait, c'était moi qui étais con parce que je n'ai aucune culture sportive et surtout, je n'étais pas la cible. Mais vraiment pas. Du coup, je ne suis pas allé à Leader Price. Donc, tu as beau prévenir la personne fan de foot enfin, certaine, pas toute que tu ne comprends pas les règles que ça ne t'intéresse pas et que la Coupe du Monde, tu t'en contrefous et que si la France gagne ou pas ça ne va rien changer à ta vie et surtout pas à ta journée à part si elle gagne parce que tu évites de sortir et bien des fois, il y a des mecs qui ne pichent pas parce que pour lui, ce n'est pas envisageable que tu ne t'intéresses pas au football et le mec, tu viens de lui dire « Ça ne m'intéresse pas » et le gars fait « Ah 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 ! » Et sinon, parce que le match d'hier il y a quand même eu deux points « Mais mec ! » « Un, je ne peux pas te répondre parce que ça ne m'intéresse pas et deux, je ne peux pas te répondre parce que je ne connais même pas les règles ! » Non ! Au football inclusif ! Est-ce que vous vous rendez compte pour un non-footballeur comment ça peut être flippant de voir autant de gens heureux dans les rues alors que ça n'arrive jamais ? Jamais pour aucun autre événement en France qu'il soit politique ou musical il y a autant de débordements d'amour et de joie dans les rues et d'alcool et de violence Il n'y a que pour le football qu'il y a des gens qui claxonnent en pleine nuit et la police ne fait rien parce que c'est du foot ce n'est pas du débordement c'est de la joie mais il n'y a que pour le foot que c'est accepté parce que par exemple imaginons bon, ce n'est pas le cas mais imaginons je suis fan de curling on imagine et l'équipe de France de curling elle gagne la coupe du monde de curling est-ce que ça existe la coupe du monde de curling ? je suppose bon bref mon équipe de France de curling remporte la coupe du monde je suis hyper content je prends deux drapeaux je me fais de la peinture à la merde sur la gueule je vais dans les rues il est une heure du matin parce que c'était retransmis de Sao Paulo et je fais curling, curling, curling on est champions on est champions je termine au poste pareil pour la finale de Koh Lanta moi je suis super fan de Koh Lanta Alain est sur les poteaux Alain gagne les poteaux putain je suis trop heureux je descends dans les rues avec des drapeaux de Koh Lanta avec des petites statuettes en bois et je vais dans les rues et je fais Alain les poteaux Alain les poteaux Alain 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 les poteaux je vais au poste pareil imaginons j'ai enfin un rapport sexuel j'éjacule dans une fille je suis hyper heureux du coup il est deux heures du mat' je descends dans la rue et je crie éjaculation éjaculation éjac éjac éjaculation je termine au poste puis il y a l'hôpital psychiatrique il n'y a que pour le football que c'est accepté et validé du coup je me suis posé la question pourquoi ce genre de choses ne marche qu'avec le football pourquoi en France il n'y a que le football qui permet ça alors après vous allez me dire une réflexion simple c'est à dire que ça intéresse tellement de gens que du coup tout le monde est concerné et du coup on accepte la joie du voisin puisqu'on a la même joie que lui oui ça ok mais pourquoi tout le monde est concerné pourquoi ce sport parce que quand même c'est quand même pas le meilleur sport de la terre enfin en tout cas c'est pas le sport le plus intéressant enfin il y a plein de pays où le football est considéré comme un sport ridicule aux Etats-Unis par exemple alors pourquoi pourquoi en France ça prend autant de place et je pense que le foot en France c'est plus qu'un sport bon ça c'est clair mais c'est plus qu'un sport parce que c'est lié au père à la famille et aux souvenirs c'est marrant parce que quand je vous dis ça finalement ça ressemble à des geeks parce que nous les geeks on est lié à notre enfance on essaye de prolonger l'enfance le maximum c'est pour ça qu'on est encore dans les livres dans les films ou dans les dessins animés on a du mal à lâcher notre famille à lâcher nos parents à lâcher l'innocence la plupart des fans de football c'est des gens qui deviennent des hommes des adultes normaux il y a des femmes aussi mais c'est des gens qui acceptent de passer à l'âge adulte c'est des gens qui acceptent de vieillir de grandir d'avoir des enfants d'avoir une famille etc enfin c'est la plupart des gens il y a même des geeks qui acceptent ça ce que je veux dire c'est que c'est des gens qui passent à autre chose tandis que souvent les geeks ne passent pas à autre chose et le foot c'est quelque chose qui leur vient de leur père de leur oncle de leur frère c'est un truc avec l'enfance à l'école ah t'as vu ça ah oui machin il a bien joué tout ça et ça crée des souvenirs ça crée une appartenance des souvenirs en commun une communauté et du coup quand une coupe du monde arrive ces gens qui ont oublié leur enfance d'un seul coup ils ont le droit ils ont le droit d'aller dans leur passé et de repenser à leur père à leur mère de repenser à leurs amis et ils lâchent prise il n'y a plus aucun problème il n'y a plus que le football il n'y a qu'une seule chose qui intéresse c'est est-ce que la France va devenir championne du monde les infos tout le reste on s'en fout il y a ça et on partage ça avec la famille avec tout le monde et la famille c'est la France entière parce que tout le monde a eu à peu près la même enfance bon moi mon père il aimait la Formule 1 mais du coup moi je n'aime pas la Formule 1 donc je ne comprends pas après moi bon dès qu'il y a plein de gens qui aiment un truc normalement je ne l'aime pas donc le football c'est qu'un putain de prétexte pour être heureux et donc du coup je n'ai rien à dire contre le football c'est cool si vous avez besoin de ça pour aller dans votre enfance si vous avez besoin de ça pour ressentir des choses avec votre voisin c'est cool après je suis persuadé qu'on n'en a pas besoin qu'en fait on pourrait très bien faire sans le football on pourrait s'aimer les uns les autres comme dit la Bible sans le football et sans la religion non plus bon bref en tout cas c'est pas si mal que ça le foot mais s'il vous plaît s'il vous plaît quand quelqu'un vous dit ça ne m'intéresse pas le football il ne ment pas donc laissez-le tranquille non je ne connais pas les noms des joueurs je ne sais pas ce qu'est qu'un corner et je ne chanterai jamais qui ne saute pas n'est pas français d'ailleurs je ne l'ai pas fait avec la bonne musique et surtout prenez en compte que mon bonheur je le retrouve dans les plaisirs d'enfants qui sont les dessins animés la bande dessinée et donc si un soir à une heure du matin vous me voyez sur les Champs-Elysées et que je suis en train de crier Kamee 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 Kameeha s'il vous plaît rejoignez-moi vous allez voir même si ce n'est pas du foot ça fait du bien et après on ira au poste parce que des mecs qui chantent Kameeha sur les Champs-Elysées au milieu de la route à une heure du mat rajoute un pouce bleu parce que sur Youtube les pouces c'est hyper important sinon personne voit la vidéo mais je ne te force pas ça serait sympa abonne-toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça abonne-toi à ma chaîne abonne-toi à ma chaîne